Ici, on vient de rentrer dans un des exemples les plus intéressants de l'architecture médio-impériale romaine du IIe siècle après J.-C., puisque nous sommes dans l'Insula de Sérapis, qui est un grand édifice à cour centrale à plusieurs étages, trois ou quatre même restitués, composés par des appartements situés sur les étages supérieurs. Ce complexe est jumeau avec un autre, qui est le complexe des origes, qui est un autre édifice à plusieurs appartements. Ces deux édifices partagent au centre les termes des sept sages, on les appelle pour les représentations des sages sur les peintures. Ce sont des édifices qui partagent une série de services communs aux personnes qui habitent dans le complexe, qui pouvaient profiter justement de passages couverts avec des centres commerciaux, des magasins qui étaient à disposition des habitants des complexes, des termes justement, ce qu'on pourrait définir un resort de l'Antiquité romaine, puisqu'on est près de la mer, donc on peut imaginer des habitants qui payaient pour un certain nombre de confort. Les appartements avaient l'eau courante, avaient des décors à la hauteur justement du standing social des habitants romains de l'époque. Donc toute une série de services mis à disposition qui font vraiment de ce complexe un exemple vraiment très important de l'architecture romaine. Donc là, on va peut-être rentrer pour voir les peintures qu'on a analysées au cours du projet. Nous sommes entrés dans les termes des sept sages, qui sont ces bains mis à disposition des habitants des deux complexes, des origes et de sérapices. Bains romains qui se caractérisent par des piscines, des vasques d'eau froide, d'eau tiède et d'eau chaude. Ici, nous sommes dans des espaces aménagés à une phase un peu plus tardive par rapport à la construction du complexe, puisqu'on est ici à la toute fin du IIe siècle ou peut-être même au IIIe siècle après Jésus-Christ, où une partie des espaces de circulation des termes sont aménagés pour augmenter le nombre de piscines et de vasques. Et la plus intéressante, qui est une des mieux conservées ici, est la vasque, une des vasques du frigidarium, qui est encore très bien conservée puisqu'elle présente encore les peintures. Et c'est ici que les lampes deviennent utiles. Il faut imaginer que là où je suis maintenant, il y avait de l'eau. Donc, vu la saison, ce serait très agréable d'avoir de l'eau fraîche maintenant. C'est impressionnant de voir la vasque de la piscine. On peut encore voir le trou d'évacuation de l'eau. Parce que tout le système aussi d'adduction et d'évacuation de l'eau est très, très bien conservé dans ce complexe. Et dans certains cas, il est encore en fonction. Les égouts sont encore actifs. Et nous pouvons encore voir sur les parois une représentation d'une scène marine. Scène marine avec toute une série de poissons, de créatures aquatiques. Et au centre de toute cette scène, le clou du spectacle, l'élément le plus intéressant, c'est forcément Vénus. situé ici au centre, dans un de ces moments plus importants et plus souvent représenté dans l'histoire de l'art, non seulement antique, mais renaissante. Puisque nous avons la naissance de Vénus ici sous nos yeux. Vénus qui naît des flots, qui naît de la mer. Et dès sa naissance, elle est assistée par ses deux amours qui lui offrent un miroir et un coffre avec peut-être des bijoux. Donc la naissance de Vénus, mais insérée dans cette scène marine qui donnait un cadre maritime à la scène. Et ce qui est intéressant de cette peinture, c'est le nombre de poissons qui sont représentés. Puisque non seulement le nombre, mais aussi la manière dont ils sont représentés de manière très réaliste et naturaliste. Et l'état de conservation n'est pas excellent, mais notre objectif, c'est aussi de redonner vie à ces peintures, de mener des analyses pour raviver les couleurs. D'abord en théorie et de manière, disons intellectuelle, mais après de manière virtuelle, puisque un de nos objectifs, c'est de faire des restaurations virtuelles des peintures. Donc on peut distinguer un homard, en haut une huître et toute une série de poissons. Première question, comment est représentée la mer ? Aujourd'hui, on la voit d'une couleur un peu grisâtre, un peu terne et effacée. Donc quel devait être l'effet finalement initial de cette peinture ? Et bien la première surprise a été de voir que le fond, qu'on pouvait penser qu'il s'agissait du bleu, non ? Puisqu'on est dans un saine marine, en réalité le fond était noir. Et ça, nous sommes certains, puisque nous avons fait les analyses à la fois de Raman, spectroscopie Raman, et de fluorescence par rayon X. Donc les deux analyses qui nous permettent d'identifier, d'avoir la carte d'identité des pigments de façon élémentaire et moléculaire. Donc le bleu n'est pas utilisé pour le fond, mais le noir. Cela est dû au fait que nous sommes ici au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, à un moment où le bleu égyptien n'est en théorie pas tellement utilisé ou plus tellement utilisé. Donc, première hypothèse, le bleu n'était plus disponible. Il est devenu plus rare, on l'utilise moins. Et pourtant, nous allons voir que ce bleu est utilisé de manière très très importante. Donc deuxième hypothèse, c'est que le bleu n'est plus utilisé de manière aussi importante qu'il ne l'était au premier siècle, comme on peut le trouver par exemple à Pompéi, pour des raisons techniques. Parce qu'il est très difficile à étendre sur un mortier frais. Donc ce n'est pas un pigment qui peut être facilement utilisé à fresco, comme couleur de fond. On peut le faire, mais il faut y perdre beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir le faire. Donc il faut des moyens techniques et surtout économiques pour pouvoir y arriver. Ici, les peintres ont utilisé un stratagème intéressant pour donner l'idée de la mer tout en n'utilisant pas beaucoup de bleu. Ce que nous avons pu démontrer, et il s'agit vraiment d'une découverte assez intéressante qu'on n'avait pas pensé, est que le bleu est utilisé, mais comme contour des figures et des poissons. Donc pas dans le fond, pas dans la mer, mais dans les personnages. Donc pour faire un effet un peu tridimensionnel, pour faire que les personnages ressortent de manière plus nette. Et je vais vous montrer quelques images d'une technique qui s'appelle la VIL, la Visible Induced Luminescence, donc une luminescence induite par lumière visible, une lumière rouge en l'occurrence, qui permet de faire ressortir le bleu égyptien même lorsqu'il est caché, c'est-à-dire lorsqu'il est mélangé à d'autres couleurs, ou lorsqu'il est effacé. Et c'est un peu le cas ici. Donc ici, nous avons des images de détails, par exemple sur la tablette, de notre amour que l'on peut voir à gauche en train de tenir le miroir qu'il donne à Vénus. Et une autre représentation peut-être, voilà, de nos poissons. Ici vous avez l'huître, on pouvait la voir en détail un peu plus aisément, avec peut-être la petite langue qui sort. Et voici les mêmes images, mais faites avec ce type de filtre particulier. Ceci est l'image de l'amour situé à droite, celui qui est en train de tenir le coffre à bijoux. Alors vous ne voyez pratiquement rien sur l'image, si ce n'est les ailes et le contour du visage qui brille. Ceci est une image prise avec ce système de la VIL. La seule couleur antique qui réagit de manière positive à ce type d'analyse est le bleu égyptien. Donc on peut être sûr à 100% que du bleu égyptien a été utilisé là où on a une réaction positive. Donc voilà qu'on peut voir le contour des personnages qui brille de manière très très nette. Et voilà, ici vous pouvez voir par exemple le coffre à bijoux dans les mains du petit amour. Le coffre qui est jaune, donc pas de bleu apparent, et bien en réalité il y a du bleu qui était mélangé au jaune. Et ceci est valable pour tous les personnages et de manière assez évidente, on peut le voir ici, pour les poissons. Toutes les parties hautes et basses du poisson, les yeux sont représentés avec du bleu égyptien qui est mélangé, qui n'est pas visible aujourd'hui puisque les poissons sont plutôt d'une couleur grise, grisâtre et légèrement verdâtre. Donc l'état de conservation de ces peintures n'est pas exceptionnel, mais grâce à ces techniques nous pouvons restituer l'apparence initiale. Et si on imagine d'être dans une salle fermée, donc dans des termes avec de l'eau, il est facile d'imaginer l'ambiance qui pouvait régner dans cette salle où le bleu égyptien, qui est une couleur un peu métallique puisqu'il s'agit de tétrasilicate de cuivre, a une luminescence même sans lumière, donc il s'agit un tout petit peu. Donc il est ajouté aux couleurs comme le blanc, comme le jaune, justement pour donner cette teinte un peu métallique, brillante. Avec les reflets de l'eau, on peut visuellement imaginer l'effet que ça pouvait donner. Le miroir également était rempli de bleu égyptien, même s'il apparaît comme blanc aujourd'hui. Donc cette vision du décor dans son contexte, mais enrichie par toutes les analyses physico-chimiques qu'on peut mener, nous permet vraiment d'avoir un niveau de restitution finale qui est vraiment exceptionnel. Ici, on peut voir très bien les deux types de poissons ici. Ici, le bleu avec la lumière ressort de manière évidente. Ailleurs, il n'est moins bien conservé et surtout il est mélangé à d'autres couleurs, donc il n'est pas visible à l'œil nu. Ici, on peut le voir vraiment très bien et la réaction du coup avec la VIL était incroyable. Grâce aux analyses, à la photographie multispectrale, à l'étude des archives tout simplement, puisque Hostie est une source incroyable de documentation d'archives. Utilisant tout ceci comme base, on peut arriver à une restitution finale vraiment d'un très haut niveau. Donc ça fait partie d'un des objectifs du projet, c'est de faire une restauration virtuelle des décorations, de montrer quel était l'état d'origine de ces peintures dans leur contexte, puisqu'il est fondamental de considérer la peinture murale non pas comme un joli tableau ou comme une jolie image, mais comme partie vraiment fondamentale d'une architecture, qu'elle habille, qu'elle décore, mais dont elle fait vraiment partie intégrante.